Merci Pasteur, tout le monde, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle, le jour de ta guérison et le jour de ta délivrance. Je loue Dieu, parce que tu es là ce soir, les cieux vont s'ouvrir comme la pluie, la puissance tombera et déposera sur chacun sans exception. Attention, comme nous nous rassemblons pour les possibilités de la foi en Christ, tout ce que tu as mené, problèmes, troubles de cœur, douleurs, chagrins, impossibilités, tout sera transformé. Et il y aura des miracles, la délivrance, le salut dans chaque vie. Ce soir, c'est ta soirée. De qu'est-ce que je parle là-bas? Ça vient pour toi. Et ça va atterrir sur toi, atterrir dans ta famille. Et toute partie de ta vie va expérimenter la grande puissance, les signes, les prodiges, les miracles au nom de Jésus. Tu as déjà écouté certains témoignages. Et tout ce que tu as entendu, qui est arrivé aux autres, plus, plus que multiplié, sera envoyé chez chaque vie ce soir. Ici, au lieu Alpha, et partout, en ligne, n'importe où, nous sommes connectés. La puissance du Seigneur sera connectée à ta vie. Tu ne seras plus jamais le même, au nom de Jésus. Père, nous venons avec tout l'honneur, le respect, l'adoration due à ton nom. Nous savons que tu ne peux faillir. Tu ne failliras pas. Tous ces gens, tes créatures, tes enfants, les hommes, les femmes, nous savons que tu enverras ta puissance dans chaque vie. Le salut pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la grande puissance de Dieu, manifestée dans chaque vie, même où ce soit, au nom de Jésus. Tu seras glorifié dans chaque vie. Et toute requête qui sera adressée, toute prière que nous ferons, l'exhaustment viendra du ciel. Merci, Père, pour l'exhaustment. Au nom de Jésus, nous prions. Un bon bon d'amen avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Je souhaite la bienvenue à chacun au, à la puissante miraculeuse du Seigneur ce soir. Comme nous démarrons ce soir. Ce programme de Jésus-Christ spécial. Doute à Delta ici. Je crois que la parole de Dieu agira et produira des prodiges dans ta vie. Ce soir, je voudrais vous parler du thème intitulé Les possibilités indéniables de ta foi en Christ. Indéniable, quelque chose de clair, quelque chose de visible, quelque chose qui te parvient. Et même ceux qui te voient, ils ne peuvent nier que le miracle a eu lieu dans ta vie. Le salut dans ta vie, la guérison dans ta vie, la délivrance dans ta vie, indéniable. Et maintenant, il dit, les possibilités pour que tes péchés soient pardonnés. Ça, c'est possible ce soir. Le salut ce soir, c'est possible. La guérison, c'est possible ce soir. Et la délivrance de tout jug, brisé. Et de toute puissance maléfique, de mauvais esprit. Tout est ôté ce soir. Les possibilités dans ta vie. Amen. Amen. Alors, il dit, qu'à cause de ta foi, ta foi, vous voyez, ceux dont je vais vous parler, dans la Bible, ils avaient leur foi personnelle. Ils sont venus avec leur foi personnelle. Ils sont venus avec l'espérance qu'ils viennent à Christ. Et parce qu'ils ne font exception de personne, qu'ils manifestent sa puissance envers tout le monde. Ils manifestent son miracle envers tout le monde. Et tu as cette foi, cette confiance. Tu as cette confiance en Dieu. Dieu, tu es là ce soir. Et le Seigneur est là pour toi. J'ai dit, le Seigneur est là pour toi. Et quand tu as cette foi personnelle, cette foi positive, cette foi pratique, tu sais qu'avec ma foi, je viens. Avec ma confiance au Seigneur, je viens. Comme je vais recevoir. Comme d'autres choses ce soir. Oui, je recevrai. La foi indéniable. Votre ta Bible en Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit. Si tu étais là, c'est exactement ce qu'il va te dire. C'est exactement ce qu'il te dira. Alors, Jésus lui dit. Si tu viens à Christ et tu as des larmes, tu as des chagrins, tu as des douleurs, tu as de la pression, et tu as des attaques, tu as des afflictions, ce que Jésus lui a dit, il te dira exactement la même chose. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement, notre Jésus, notre Sauveur, Seigneur, n'a pas changé. Il dit la même chose. Jésus a dit. Jésus lui dit. Si tu peux croire. Si tu peux croire. Tout est possible. à celui qui croit. Et Christ est là, à tes côtés ce soir. Christ est devant toi. Ce soir, tu as couché paralysé quelque part. Tu as couché impotent. Tu as couché et tu n'arrives même pas à te lever. Il est à tes côtés là-bas ce soir. Et il te dit. Si tu peux seulement croire. Dieu, merci. Tu crois. Je crois. Si tu peux croire. Tout est possible. à celui, à celui, à celle qui croit. Maintenant, comment est-ce que je peux avoir cette foi? Parce que je sais que tout ce que je reçois du Seigneur, le pardon, la libération, le salut, la guérison, la délivrance, le miracle, tout ce que je reçois du Seigneur, vient par cette foi. C'est pourquoi il dit. Si tu peux seulement croire, tout est possible à celui, à toi, à elle, qui croit. Comment est-ce que je peux avoir cette foi? En Romains, au chapitre 10, verset 17. Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends, apporte la foi, la parole qui te parvient, avec assurance, les paroles qui te parviennent, avec témoignage, les paroles qui te parviennent, avec ce que Christ a fait par le passé, avec ce qu'il fait encore aujourd'hui, et regarder ce qu'il a promis faire. Alors, tu l'acceptes. Comme tu crois cela, comme tu t'appuies sur cela, comme tu te bases sur cela, tu ne t'appuies pas sur tes douleurs. Regarde-moi. Oh, je me sens malade. Pas de problème. les paroles que tu entends, ce sont ces paroles, qui apportent la confiance, et apportent l'assurance. Et tu viens au Seigneur, et tu dis, Seigneur, je suis là, je crois. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu va produire la foi, dans chaque cœur ce soir, au nom de Jésus. Alors, comme vous combinez ces deux choses, tu écoutes la parole de Dieu, qui apporte la foi dans ton cœur. Et aussi, tu as cette croix, cette foi, ce soir que c'est ta soirée. Si tu peux seulement croire, croire cela. Ce soir, ton miracle va atterrir à ta porte. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, nous voyons, le premier point, la guérison incroyable possible, grâce à ta foi. Ta foi, la foi que tu as, la confiance que tu as, que Dieu est capable. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Dieu ne va pas changer en ton temps. si tu offres ta prière à Dieu, il ne dira pas, ah, j'ai changé maintenant. Non, il ne changera pas quand tu adresseras ta prière. Il a toujours exaucé les autres. Il va t'exaucer, exaucer ta prière. Voyons, Marc, je vous lis le chapitre. Nous allons maintenant, le deuxième point sera, la vue déficiente. La vue déficiente, améliorée par ta foi. Tu ne vois pas bien de loin, ou même de proche. Après la prière, bam, ta vue sera restaurée. Les yeux flous seront réparés. Parce que la vue déficiente, les yeux aveugles, le cataracte, le glucome, quels que soient les noms qu'on donne à ces problèmes oculaires, ce soit à la mention du nom de Jésus, tu recevras ta vue parfaite au nom de Jésus. Troisième point, nous verrons le salut instantané possible grâce à ta foi. Tout est par ta foi. la guérison par ta foi, la vue par ta foi, toute douleur qui sera ôtée, toute maladie ôtée, quand c'est tout ôté, le fardeau de toute chose par ta foi et la joie du salut. La victoire dans le salut, la justice qui vient par le salut, tout cela par ta foi. Le salut est instantané. Amen. Possible. Quand un enfant est né, l'enfant est né, ce n'est pas qu'aujourd'hui, les pieds sortent, demain, une autre partie du corps sort, et pendant un mois, l'enfant est en train de naître graduellement. La même chose s'applique à la nouvelle naissance. Tu demandes instantanément. Il pardonne tes péchés immédiatement. Et dès au moment que tu te repends, le moment que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ton sauveur, instantanément, ce salut te parvient. Le salut instantané, possible par ta foi. Premier point. Premier point. La guérison incroyable. La guérison surprenante. La grande guérison. Le type de guérison. Et tu te dis, mais c'est vraiment incroyable. Voyons là. Voyez ce que j'étais. Et voici ce que je suis maintenant. Et le Seigneur te touche ce soir, te transforme ta vie ce soir. Et tout ce que tu trimballais comme maladie, comme écoulement sanguin, tout va disparaître au nom de Jésus. En Marc au chapitre 5, verset 34. Marc 5, verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, voyez cela, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi, ta sauvée. Va en paix. Et sois guérie de ton mal. Plus de plaies. Plus de douleurs. Plus de perte de sang. Parce que ta foi a attiré. Attire les miracles du ciel. Ma fille. Est-ce qu'il y a une dame là-bas? Est-ce qu'il y a une mère là-bas ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trimballe les problèmes là-bas ce soir? Tu ne repartiras pas avec les problèmes à la maison, ma fille. Ta foi, ta guérie. Ta sauvée. Va en paix. Et sois guérie de ton mal. Je vous l'ai lu pour vous faire comprendre. C'était là la conclusion. Cette femme était venue au Seigneur. Maintenant, vous lisez-toi en Marc au chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Problème de 12 ans va disparaître ce soir. Problème de 20 ans va disparaître ce soir. Problème de 30 ans. Infimité. Tout cela qui t'a rétabit ce soir au nom de Jésus. Elle avait la perte de sang depuis 12 ans. Verset 26. Verset 26. On dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, était allée plutôt en empirant. Pendant ses 12 ans, elle était allée chez tel médecin, tel docteur A. Et, quand ça n'a pas marché, elle est allée chez le docteur B. Et, quand ça n'a pas marché également, elle est allée chez le docteur C. Elle était allée au docteur Réglé orthodoxe. Quand ça n'a pas marché pour elle, elle est allée chez les traditionnalistes. Et, tout a échoué. Demain, elle n'a pas abandonné. Elle s'est dit, un jour, un jour, je serai libéré. Et, ton jour aussi est venu. J'ai été ici. J'étais là-bas. J'ai voyagé. Je suis allé à l'extérieur. Je suis revenu. J'ai regardé tout. J'ai même mangé tout ce qu'on m'a dit de manger. J'ai avalé tout ce qu'on m'a dit d'avaler. J'ai bu tout ce qu'on m'a dit de boire. Cependant, il n'y a pas eu de solution. Dieu merci ce soir. Tu es venu au lieu final. La solution est venue. La guérison est venue. La délivrance est venue. Et, on nous dit dans le verset 27. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Elle a entendu parler de Jésus. Et, ce qu'elle a entendu a apporté la foi dans son cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Et, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a entendu parler de Jésus. Et, elle vint dans la foule. Pas derrière. Elle a mené une action. Sur la base de ce qu'elle avait entendu. Vous voyez, plusieurs entendent. Mais, Dieu merci. Tu as entendu. Et, ici, tu auras les possibilités. La possibilité de la foi en Christ. Et, quand tu entends. Tu dis. Je serai là. Je dois être là. Ça, c'est ta foi. Ça, c'est ta foi. Et, ta foi va te donner ton miracle. La foi te fera rentrer avec ton miracle. Elle ne vient pas derrière. Elle toucha son vêtement. Il y a plusieurs personnes là. Pierre était là. Elle n'a pas touché le vêtement de Pierre. Jean était là. Jacques était là. Elle n'est pas allée toucher le vêtement. Mathieu était là. Marie, la mère, était aussi là. Mais, elle savait que la puissance de guérison vient de Christ. Pas d'un homme. Pas d'une femme. Ainsi donc, elle est allée à la source du miracle. Jésus est la source de notre miracle. Jésus est la source de notre guérison. Jésus est la source de ta délivrance. Ainsi donc, elle est allée directement à la source du miracle. Elle ne vient pas derrière et toucha ses vêtements. Dans le verset 28. Verset 28. Car elle disait, elle disait, à qui disait, à elle-même, tu te parles à toi-même et tu te dis, si j'entends le dernier, Amen, je suis guéri. Et il te sera fait selon ta foi. Quand nous aurons fini et je dis, tu veux être sauvé, tu veux que tes péchés soient pardonnés, lève la main et tu veux lever ma main. Et quand ils vont prier pour que Dieu me pardonne, je crois qu'en ce moment, dès qu'ils vont mentionner le nom de Jésus, le sauveur, je serai sauvé. Tu te le dis à toi-même. Et il n'y a aucun homme de doute. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je ne serai pas sauvé? Non, pas du tout. Est-ce que je serai guéri ou bien je ne serai pas guéri? Non, ça ne sera pas la foi. Tu te dis à toi-même, comme elle se disait elle-même, si je puis seulement toucher, je n'ai pas besoin de tirer ses vêtements. Je touche seulement. Et cette touche apportera une explosion de miracle dans ma vie. Amen. Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Voyez le verset 29. Verset 29. Au même instant. Quelqu'un crie au même instant. Ça veut dire quoi? Immédiatement. Crie immédiatement. Immédiatement. Quand tu entends le nom de Jésus, annoncez, prononcez contre ton problème. Immédiatement. Au même instant. instantanément, on nous dit, la perte de sang s'arrêta. Le cancer, les cellules cancéreuses vont s'arrêter ce soir. L'ulcère va se dessécher. L'enflement sur ton corps. Tout ce que tu mets sur ton corps va se dessécher. Tout ce que tu portais debout. Tu ne savais même pas que c'était du fibrome. Il pensait que c'était une grossesse. Neuf mois. Dix mois passés. Un an passé. Et le fibrome est toujours là. Le tumeur est toujours là ce soir. Les fibromes vont disparaître. Et on dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ton heure aussi a sonné. Tu seras guéri. Il va te délivrer. Comment est-ce que cette délivrance va venir? Voyons en Jacques chapitre 5. Verset 15. Jacques chapitre 5. Verset 15. Jacques 5, 15. La prière de foi. Quels types de prières que nous faisons à Jusquay? On ne fait plus de prières d'incrédulité. Le seul type de prière que nous faisons à la croisade, c'est la prière de la foi. Nous ne faisons pas la prière de doute. La prière de peut-être, la prière de peut-être, la prière de... Et si, ça n'arrivait pas. Non, non, non. On ne fait pas ce type de prière ici. Quels types de prières faisons-nous ici ce soir? Quels types de prières? Veux-je prier pour toi? Et on dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Amen. Le Seigneur qui ne nous trompe pas. Le Seigneur qui fait toujours ce qu'il dit parce qu'il veut dire ce qu'il dit. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pardonné. Quelques cris. Amen. Alors, il dit, verset 16. Verset 16. Et de confesser donc vos péchés les uns aux autres. Et prier les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Est-ce que tu as entendu ça? Et de confesser. Ensuite, il dit, afin que vous soyez guéris. Voilà pourquoi quand je finis de prêcher, je dis, tu veux que tes péchés soient pardonnés? Tu veux que tes péchés soient ôtés? Lève la main. Nous le faisons premièrement pour que le péché ne bloque pas les miracles. Le péché ne va pas bloquer mes miracles. Dis-le pour toi, non? Quand quelqu'un a le péché et il cache ses péchés. Quand quelqu'un a le vol et la cupidité, l'adultère, la fornication, l'ivrognerie. Quand quelqu'un a la fumée, il fume des herbes, il fume la cigarette et il cache cela. Alors, si j'avais conçu le liquide dans mon cœur, l'éternet ne m'aurait pas exaucé. Mais on ne cache pas le péché. Celui qui confesse et abandonne ses péchés, celui qui vient devant le Seigneur et dit, « Je ne suis pas comme les pharisiens. » Et les pharisiens, c'est pourquoi ils n'ont jamais eu le salut. Ils n'ont jamais confessé leur péché. Ils confessent les péchés d'autres personnes. Mais, quand tu viens et tu dis, « Oh, aie pitié de moi, moi qui suis un pécheur. » Et tu reconnais tes péchés. Et tu confesses tes péchés. Et tu confesses toutes les puissances des ténèbres avec lesquelles tu étais associé. Celui qui confesse et abandonne ses péchés. Tu ne confesses pas seulement pour retourner dedans après, pour retourner aux mensonges, pour retourner à la tromperie, pour retourner à la fornication, pour retourner à l'adultère. Non, tu confesses et tu abandonnes, tu délaisses. Et tu dis, « J'étais comme ça, mais à partir de ce soir, plus jamais. » Amen ! C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à cette femme, « Va et ne pêche plus. » Vous savez, si nous sommes ici, « Oh, j'ai pêché, j'ai fait ce qui est mauvais, j'ai fait ce que je ne devais pas faire. » Et après avoir dit ça, tu retournes encore, c'est la même chose. Il n'y a pas de salut là-bas. Te fâcher, te bagarrer. « Oh, Seigneur, je suis désolé, j'ai une homme en colère, femme colérique. » Et tu le dis, « Et on retourne encore à ça, il n'y a pas de salut là-bas. » C'est ceux qui confessent, ce sont ceux qui abandonnent et qui disent, « Par ta grâce, Seigneur, par la purification du sang de l'agneau, je ne ferai plus cela. » « Par Dieu, tu as pardonné. » « Donne un bon aménement et la puissance qui brise ce jour du péché te parvient dans ta vie et les choses sont différentes maintenant. » Voilà pourquoi il dit, « Il sera pardonné. » Et on dit, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière que nous ferons ce soir sera, aura une grande efficacité, efficace pour toi, efficace pour elle, efficace pour tout le monde. Parce que nous venons et nous demandons par la foi. Et nous avons la guérison possible, incroyable, rendue possible par ta foi. Est-ce que vous remarquez, à Marc, au chapitre 5, en réalité, verset 30 là-bas, Jésus a dit, « Qu'une force est sortie de moi. » Qu'est-ce qui a guéri la femme ? C'est la force qui était sortie de Jésus. Et Jésus, immédiatement, Jésus connut aussitôt en lui-même, qu'une force était sortie de lui. C'était cette force-là qui a apporté la guérison. Et vous connaissez, la force est toujours disponible aujourd'hui. En deuxième pierre, au chapitre 1. Je vous lis ici le verset 3 de Pierre, chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. » Il nous a donné tout. Combien de choses ? Tout. Il nous a donné combien de choses ? Je demande toutes choses. Le salut est dedans. Tout. Le pardon est dedans. Toutes choses. La libération du péché aussi est dedans. Toutes choses. L'autorité de vaincre toutes mauvaises choses. Guérisons tout possible. Guérisons tout. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a appelé à la gloire. Quand il nous sauve, il nous appelle à ne plus faire des choses dégradantes. les choses sales pour ne plus dire ces choses qu'il souille, pour ne plus présenter nos corps, offrir nos corps pour les pratiques pécheresses. Il nous appelle par sa grâce. Il nous appelle à la gloire. Il nous appelle à la vertu. Verset 4. Verset 4 dit Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Quand il nous sauve, il ôte la nature de Satan, de notre vie. La nature des gens naturels dans le monde, il ôte cela de notre vie. Et il nous donne maintenant la nature divine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donnez-moi un bon amène là-bas. Toutes les choses anciennes sont passées à main. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que maintenant, il nous accorde la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça, c'est le premier point. La guérison incroyable. La délivrance incroyable. La manifestation incroyable. Par la foi qui délivre et qui sauve dans notre vie. Maintenant, le deuxième point. Deuxième point. La vue déficiente. Améliorée par ta foi. Vous voyez, tout est ancré sur la foi. Voyons Marc au chapitre 10. Verset 52. Marc 10.52 Et Jésus lui dit, si tu étais là ce jour-là, c'est ce qu'il allait te dire également. Et comme tu es là aujourd'hui, et que Christ est ici, c'est la même chose qu'il te dit. Et Jésus lui dit, va. Va, tu repartiras content comme tu retournes à la maison au nom de Jésus. Va, tu retourneras souriant, te réjouissant. Parce que ce pour quoi tu es venu, tu vas l'avoir ce soir au nom de Jésus. Va, ta foi. Vous voyez cela? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tu veux recevoir, recouvrir la vue. Crois seulement. Ce sont tes oreilles, ton écoute que tu veux recouvrir. Comme je l'ai dit, crois seulement. Tu veux recevoir la libération dans tes jointures. Pour que tu puisses te lever, t'asseoir, marcher, bouger comme tu veux, courir comme tu veux. Toutes ces choses. Toutes ces choses qui te rendaient fatigué. Et qui te fatiguait à cause de ton problème. Tout va partir ce soir. Va. Ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue. Aussitôt, il recouvra la vue. Quand est-ce que tu vas recouvrir ta vue? Maintenant. Maintenant, immédiatement. Et on dit. Et il suivit Jésus dans le chemin. Laissez-moi vous lire l'histoire. C'est une histoire intéressante. Marc 10, 46. Marc, chapitre 10. Lisons à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et avec une assez grande foule, le fils de Timée, Barthimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Ce que je sais pourquoi je vous lis ce verset, c'est qu'il était mendiant. Mais, après que Dieu l'a touché, il n'est plus retourné au bord du chemin à mendiant encore. Tu ne seras plus un mendiant. Les provisions viendront du ciel pour toi. L'abondance viendra du ciel pour toi. Les bonnes provisions viendront du ciel pour toi. Quand Dieu l'a touché, vous voyez, quand Christ nous touche, le passé est passé. Et toutes ces expériences du passé, au bord de la voie, ou même dans les soirées de nuit, ou bien dans les chambres des prostituées, tout cela est passé. Et tout ce qui a dû passer, va quitter ta vie ce soir au nom de Jésus. Alors, on nous dit, Il mendiait au bord du chemin, verset 47, verset 47. Il entendit, ça c'est le mot encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu as entendu ce soir, que la foi est maintenant venue dans ton cœur. La foi est maintenant venue dans mon cœur. Dis-le pour toi-même. Ainsi donc, il dit, Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, a pitié de moi. La miséricorde, tu reçois la miséricorde ce soir, verset 48, verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pour le faire taire. Il dit, il dit, tais-toi. Quand ils l'ont dit une fois, c'est suffisant. Tais-toi. Vous voyez, il y a des gens autour de toi qui peuvent penser que tel que tu dis Amen là, c'est trop fort. Ils te regardent comme ça. Est-ce que tu peux te taire un peu? Est-ce que tu vas dire Amen la prochaine fois? J'ai dit, est-ce que tu vas dire Amen la prochaine fois? Dis-le maintenant. Vous savez, cet homme a dit, Tu n'es pas aveugle. Moi, je suis aveugle. Tu n'as pas mon problème. Moi, j'ai un problème. Je souffre ici. Et au bord de la voie, Certains jouent bon, Certains jouent mauvais. Et comme je suis assis ici, Mandien, Mandien. Parfois, je ne trouve rien. Et voici ma chance. Jésus, le guérisseur. Jésus, le libérateur. Jésus, celui qui accomplit les miracles, passe. Et tu me dis de me taire. Non, je ne vais pas me taire. Tu ne vas pas te taire aussi. Ainsi donc, on nous dit. Mais, il criait beaucoup plus fort. Fils de David. Un pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta. Il va s'arrêter pour toi. Jusqu'à ce que tu ne sois guéri. Il sera toujours là en t'entendant. A moins que tous tes problèmes, Tous tes chagrins, Ta maladie soit au tion, Il sera toujours là pour toi. En t'entendant ce soir, Quand nous dirons Amen, Le Seigneur va t'attendre pour te dire, Lève-toi maintenant. Ouvre tes yeux maintenant. Et en t'entendant parce qu'il ne partira pas à moins qu'il soit sûr que sa miséricorde parvienne. Il s'arrêta et dit, Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle. En lui disant, Prends courage. Lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle ce soir. Il va t'appeler au salut. Et quand il t'appelle, Appelle ton nom. Tu vas simplement lever la main. Et dis, Oui Seigneur, Je suis là. Je suis un pécheur. J'ai besoin du salut. Je suis malade. J'ai besoin de la guérison. Et je suis lié, opprimé. J'ai besoin de la délivrance. Il va t'appeler ce soir. Verset 50. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond. Ça c'était le badge de son aveuglement. Se levant et vint vers Jésus. C'est ce que tu dois faire ce soir. Viens à Jésus. Et ton salut viendra. Viens à Jésus. Et la libération de tes péchés. Tous les péchés qui te lièrent. Et tu n'arrives pas. Tu n'as jamais pu t'en libérer. Viens à Jésus. Et ce jour. Et briser ce soir. Au nom de Jésus. Tu étais lié. Attaché. Affligé. Et l'affliction. Dans tout le corps. Dans le cerveau. Et partout. Tu es en train d'enlever pratiquement tes habits. Mais Dieu merci Jésus. L'insanité va disparaître. Viens à Jésus. Verset 51. Verset 51. Jésus. Prenant la parole. Lui dit. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? L'aveugle lui répondit. Rabouni. Que je recouvre la vue. M'a vu. Les gens ont leur vue. Et ils voient. Elle a sa vue. Elle voit. Lui a sa vue. Et il voit. Moi je veux pour moi. Tu recevras pour toi ta vue. Tu recevras la clarté de tes yeux. Quand tu as ouvri les yeux. Après la mention du nom de Jésus. Tes yeux seront ouverts. Tu verras. Tu regarderas la lumière par ci par là. Tu verras tout clairement. Et ça. Tes yeux ne vont plus irriter. N'auront plus d'irritation. Pour que je recouvre la vue. Verset 52. Verset 52. Et Jésus lui dit. Va. Qui va me conduire encore? Comme je m'en vais maintenant. Est-ce que tu vas me donner pied pour tenir ma main? Et me conduire. Non. Tu n'as plus besoin de ça. Parce que. Tu as recouvré. Tu as recouvré. Tu as recouvré ta vue. Va. Et il dit. Ta foi. Ta sauvé. Ta foi. Ta foi. Ta foi. Ta sauvé. Maintenant il dit. Aussitôt. Il recouvra la vue. Et suivit Jésus. Dans le chemin. Immédiatement. Aussitôt. Il recouvra la vue. Et il a suivi Jésus. Dans le chemin. Ce qu'il te faut faire. C'est de lui demander. Jacques au chapitre 1. En Jacques 1. Verset 6. En Jacques chapitre 1. Verset 6. Il dit. Mais. Qui demande. Mais qui demande. Qui la demande. Avec foi. Pas avec les sentiments. Mais pas la foi. Qui la demande. Pas la foi. Pas dans la crainte. Qu'il demande. Pas la foi. C'est pas qui demande. Et doute. Mais qui demande. Avec foi. Tout ce que nous demandons. Avec foi ce soir. Le Seigneur va donner. Il va régler tes problèmes. Il va briser ce jour de ta vie. Et toutes ces choses. Le ventre est enflé. Comme si tu étais enceinte. Cette chose va sortir. L'éléphantiasis au pied. Cette chose. Va quitter ce soir. Au nom de Jésus. Parce qu'on nous dit. Qui demande. Avec foi. Sans douter. Tu ne vas pas douter. Je ne vais pas douter. Et si. Vous et moi. Nous pouvons nous accorder. Pour demander quelque chose. Au Seigneur. Ce soir. Le Seigneur. Va le faire. Je vois des miracles. Venant pour toi. Je vois la guérison. Venant pour toi. Parce que. Tout ce que. Je demande. Pas la foi. Nous recevons. Parce qu'il a dit. Demandez. Et l'on vous donnera. Cherchez. Et vous trouverez. Frappez. Et l'on vous ouvrira. La porte. Les écluses. Et des cieux. Pour les miracles. Ouvertes pour toi. Ce soir. Car quiconque demande. Reçois. Celui qui cherche. Trouve. Et l'on ouvre. A celui qui frappe. Et décide. Vous qui êtes méchant. Vous savez donner de bonnes choses. A vos enfants. A combien plus forte raison. Votre Père. Céleste. Donnera-t-il de bonnes choses. A ceux. La guérison. Bonne chose. Le salut. Bonne chose. La vie éternelle. Bonne chose. A combien plus forte raison. Votre Père. Céleste. Donnera-t-il de bonnes choses. A ceux qui les lui demandent. Demande. Dieu merci. Tu vas recevoir pour toi ce soir. Troisième point maintenant. Nous voyons. Le salut instantané. Possible. Grâce à ta foi. Ta foi. Le salut. Le salut. Possible. Grâce à ta foi. Voyons Luc. Au chapitre 7. Verset 50. Luc 7. 50. Mais Jésus dit à la femme. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Vous remarquez les passages que nous lisons pour la guérison. Ta foi t'a guéri. Pour la vue. Ta foi. T'a guéri. Maintenant pour le salut. Ta foi. T'a sauvée. Va en paix. Qui est cette femme? Voyons le verset 37. Verset 37. On dit. Et voici une femme pécheresse. Qui se trouvait dans la ville. Ayant et n'avait pas le salut avant de venir à Christ. Tu ne peux pas avoir le salut avant de venir à Christ. Parce qu'il est le seul. Qui nous donne le salut. Le salut fait au ciel. Et le salut qui vient du ciel. Seulement quand tu viens à Christ que tu auras ce salut. Elle était pécheresse. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un vase d'albâtre. Plein de parfum. Verset 38. Verset 38. On nous dit. Parlant de cette femme toujours. Et c'était derrière. Au pied de Jésus. Elle pleurait. Elle a senti qu'elle était une grande pécheresse. Elle avait la tristesse pour ses péchés. Et pour la honte de sa vie. Elle pleurait. Est-ce que tu n'as jamais été attristé à cause de tes péchés? Est-ce que tu n'as jamais pensé. Que le péché. A crucifié Christ à la croix. Ou à l'arbre. Et parce qu'elle pleurait. Et Dieu. Il a crié. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il était attristé. Et il dit. J'ai soif. Et ce sont tes péchés. Qui l'ont amené à la croix. Si tu n'as pas péché. Si je n'ai pas péché. Si Adam et Ève n'avaient pas péché. Si le monde n'avait pas péché. Ils n'auraient pas souffert à la croix du calvaire. Et. Tu regardes la souffrance. Et tu dis. Regarde ma souffrance. Est-ce que quelqu'un a jamais souffert comme ça? Et tu réalises. La grandeur de tes péchés. Tu. Le clou qui a percé sa main. Et. L'épée qui a percé sa côté. À cause de tes péchés. Tu ne peux pas penser à cela. En t'amusant. En riant. Tu ne peux pas penser à ça. En retourner à tes péchés. Si tu le fais. Tu es irréfléchi. Tu ne réfléchis pas bien. Tu ne vois pas l'effet. Et l'impact de tes péchés. Sur Christ. C'est pourquoi elle pleurait. À cause. De ses péchés. Et vous savez ce que la Bible dit. La Bible dit. Que nous devons attrister. Il va vous lire ça. Vous voyez le verset 47. Verset 47. C'est pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés. Ces nombreux péchés. Pas seulement la fornication. Non. Non seulement l'adultère. Plus. Pas le mensonge. Plus. Non seulement. Le type de tenue. Qui tente. Et attire les hommes. A vouloir la souiller. Et. Elle le faisait contre. Mais ces nombreux péchés. Elle s'est rappelée. Combien de personnes. Elle avait entraîné. Dans le mal. Dans. Les actes charnels. Et vous voyez. Cet homme innocent. Elle a vu. Au tel homme. Ce marchand innocent. Elle a vu. Cet homme religieux. Innocent. Elle a mené. Elle a oublié ça. Et je l'ai vendu. Mon corps. Elle s'est rappelée. Toutes ces choses. Et à cause de cela. Elle a pleuré. Et Jésus lui dit. Ces nombreux péchés. Ont été pardonnés. Le pardon est venu pour ta vie. J'ai dit. Le pardon est venu pour toi. Ce soir. Verset 48. Et il dit. A la femme. Tes péchés. Sont pardonnés. Tu n'as pas dit amène. Et quand il pardonne tes péchés. Il y a la paix du coeur. Il y a l'assurance. Que si tu meurs maintenant. Parce que tu as la parole de Christ pour toi. Que tes péchés sont pardonnés. C'est après la repentance. Si tu péches. Souris. Souris. Il n'y a pas de pardon. Si tu péches. Et tu planifies encore comment commettre plus le mal. Il n'y a pas de pardon là-bas. Il n'y a pas de salut. Humain. Lorsque tu as tristé à cause des péchés. Lorsque tu dis. Oh. Je suis désolé. Et tu es sincère en le disant. Alors il dit. Tes péchés. Sont pardonnés. Vers. Deuxième Corinthien. Au chapitre 7. Verset 10. Deux Corinthiens. 7. Verset 10. En effet la tristesse selon Dieu. Produit une repentance à salut. La tristesse selon Dieu. C'est quoi la tristesse selon Dieu. Tu vois. Que tu es un pire. Ta vie. Était honteuse. Pécheresse. Et maintenant tu viens. Oh Seigneur. Tu dis. Oh. Je suis désolé. Je m'étais égaré. J'ai fait les mauvaises choses. J'ai. J'ai. J'ai violé les commandements de Dieu. Pas un seul. Ni deux fois. Ni trois fois. Pas un jour. Mais jour après jour. Et tu as. La tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu. Produit une repentance à salut. Dont on ne se répand jamais. Dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde. Produit. La mort. Maintenant tu réalises tes péchés. Tu es attristé. Tu viens au Seigneur. Et tu veux son pardon. Le pardon viendra. Le salut va venir. Voyons Romain chapitre 10 verset 9. Romain chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu confesses que lui et lui seul peut te donner le pardon et le salut dans ta vie. Si tu confesses que tu confesses que tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Le salut ce soir, tu seras sauvé verset 10 verset 10 verset 10. Si tu es véritablement sauvé. Si tu es véritablement sauvé, il y aura la justice dans ta vie après. Frère, si tu es véritablement né de nouveau, né à nouveau, né de nouveau, né du ciel, une nouvelle vie viendra pour toi. Et tu es sauvé dès que tu as cru au salut. Mais ceux qui volaient avant, ils disent je crois, je crois, je crois. Et ils croient pour le vol, ils volent plus. Il n'y a pas de salut là-bas. Ceux-là qui menaient une vie immorale par le passé, ils disent je crois, maintenant je crois. Et ils retournent encore à cette immoralité encore. Il n'y a pas de salut là-bas. Mais l'homme croit à la justice, et celle de la bouche, et en confession de la bouche, qu'on parvient au salut. Vous voyez cela, le salut et la justice vont de pair. Ce que Dieu a joint, que personne, qu'aucun prédicateur ne sait pas. Ah, tu es sauvé, tu es sauvé. Mais, parce que je vole encore, non, tu es sauvé, tu es sauvé. Je commets encore du temps, non, tu es sauvé, non. Ce que Dieu a joint, que personne, aucun pasteur, évêque, que personne ne sait pas. Il met la justice et le salut ensemble. De ta bouche, tu confesses pour le salut. Et de ton cœur, tu crois au salut, à la justice. Maintenant, la justice vient pour toi. Dès que tu es tristé à cause de tes péchés, tu confesses, tu abandonnes, et tu portes les regards sur le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu es mon sauveur. Tu es mon seul sauveur. En ce moment-là, il te dira dans ton cœur que tes péchés, qui sont nombreux, te sont pardonnés. Amen. J'ai dit, Amen. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le pardon, maintenant, est très proche de toi. Le salut, très proche de toi. Ici, au lieu Alpha, là-bas, en ligne, partout où vous êtes. Ce pardon est prêt, maintenant, comme tu te détournes de tes péchés, et tu crois au Seigneur Jésus. Comme les têtes sont baissées, et que les yeux sont fermés, tu veux ce pardon, et tu es sincère du plus profond de ton cœur, et tu te détournes de tous les péchés de ta vie. Que les gens le sachent ou pas, c'est que tu es le seul, qu'ils le concèdent dans ton cœur, et tu te dis, je veux le pardon, je veux le salut, je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie au ciel. N'importe où tu es, Dieu t'entends maintenant, lève ta main maintenant, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Comme tu lèves la main, à ma gauche, à ma droite, devant, au milieu, derrière, n'importe où vous êtes, tu entends le son de ma voix. La foi est venue dans ton cœur, qu'il va pardonner tes péchés, maintenant, même, vous qui êtes en ligne, partout où vous êtes, vous écoutez à la radio, ou vous suivez à la télévision, n'importe où. Quel que soit le moyen par lequel vous écoutez, levez simplement la main, là où vous êtes et vous dites, Seigneur, je viens, je veux ton pardon, je veux ton salut, et je veux une nouvelle vie. Je veux, je ne veux pas un salut superficiel, je veux le vrai salut, qui vient avec le pardon, la libération, la justice. Fils, lève cette main maintenant, comme tu lèves ta main, mets-toi debout, n'importe où tu es maintenant, lève-toi, debout, debout pour Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, n'importe où tu es maintenant. Tu veux le vrai salut, sans ce salut, on ne peut pas aller au ciel, sans ce salut, on va périr pour toujours. Mais, tu dis, j'ai entendu la parole, c'est la parole de Christ, je veux le pardon, la libération, le salut, et je veux la justice également, qui te donnera du ciel. Tu lèves la main, et tu te mets debout, et comme tu es debout, là-bas, parle au Seigneur dans la prière. Dis, Seigneur, je suis désolé pour les péchés que j'ai commis, je suis désolé pour l'ivrognerie que je pratiquais, je suis désolé pour la fumée, je suis désolé pour les bagages, je suis désolé pour l'adultère, je suis désolé pour la fornication, je suis désolé pour ces mauvaises choses que je pratiquais avant. Je suis désolé, même, je renvoie les gens de la justice, je les chasseurs de la justice pour l'injustice, je suis désolé pour la mauvaise influence de ma vie, toujours debout, parle au Seigneur dans la prière, et comme tu me donnes la grâce maintenant et le salut, je ne retournerai plus dans ces choses. Et le Seigneur va les ôter de ta vie, et crois au Seigneur Jésus, Jésus Christ, au Seigneur Jésus Christ, je prie avec vous maintenant, toujours debout, la main levée, s'il vous plaît, et que ton cœur soit fixé sur Christ, et tu es maintenant venu à Christ, il ne veut plus que tu retournes dans le péché, dans les mêmes choses, dans les ténèbres du mal. Père, nous te remercions, nous te remercions, parce que tu nous as donné la parole, tu as dit, sortez du milieu d'eux, et je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Dis le Seigneur Tout-Puissant, accomplis ta parole, dans chaque cœur, dans chaque vie, ce soir, et en ligne partout, au nom de Jésus. Pardonne tous ces péchés qu'ils ont confessés et abandonnés. Donne-le Seigneur la vie éternelle, donne-le le salut, donne-le la justice, et donne-le la grâce d'aller maintenant et de ne plus pécher. Merci Seigneur, que la joie du salut remplisse le cœur. Nous croyons que tu as exaucé, nous croyons que tu l'as fait, au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse toujours debout, s'il vous plaît. Nos conseillers viennent vers vous, et ils vont vous donner une fiche à remplir. Comme il vous parle, écoutez, et faites ce qu'il vous demande de faire. Donnez les informations qu'il demande. Donc notre Père Seigneur va nous conduire dans cette session, et nous reviendrons pour la prière. Amen. Si vous êtes content, je vais être dans votre Amen. C'est une chose merveilleuse qui vous est arrivée, et le Seigneur a vu votre foi, et il n'a pas donné vos péchés. Une fois que vous êtes libérés, vous êtes content maintenant. Donnez les informations correctes. Votre, votre nom. L'adresse. L'essence est pour vous aider à tenir. Assurez-vous que le miracle du salut. Si vous nous suivez en ligne, vous êtes dans votre vie à Christ, apprends le message du pasteur ce soir. Cliquez sur le lien. Visitez le lien et remplissez le formulaire qui s'affiche, pour que nous puissions vous aider à votre nouvelle marche avec Christ. Vous nous suivez à la radio ou à la télévision, et vous venez de donner votre vie à Christ. Il y a des numéros qui vous sont certainement communiqués. Contactez-les. Ou bien vous pouvez nous contacter par SMS ou bien sur WhatsApp. A ce numéro, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63. Plus 234, 91, 54, 44, 92, 63. Et pour ceux qui donnent leur vie à Christ, ce soir, il y aura une séance spéciale, pour ceux qui sont au lieu alpha appelé, Déjeuner avec Jésus Christ. Si vous avez donné votre vie à Christ, il y aura une séance aussi pour vous dans vos pays. Il y aura un banquet en ligne, spécialement pour ceux qui nous suivent en ligne, et qu'on donne leur vie à Christ, le dimanche. Et ce sera le dimanche, dans toutes nos églises au Bénin, on vous donnera donc les noms. Le dimanche 2 sera le dimanche de ce programme. Le dimanche 1er, 1er septembre. Ne ratez pas le programme. à partir de 15 heures. Vous n'aurez plus de détails après. Le pasteur sera content de vous savoir participant à ce programme. Et il veut que vous croissez dans la foi. Bouquet en ligne. Vous n'aurez plus de détails par la suite. Donc, chers conseillers, occupons-nous de ceux qui ont levé la main, et faisons-le rapidement. Et faisons-le rapidement. lever la main, pour qu'on puisse s'occuper de vous. Si vous nous suivez en ligne, et vous donnez votre vie à Christ, après le message ce soir, il y a un lien d'ici qui s'affiche. Cliquez dessus. Et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Si vous nous suivez à la radio, ou bien vous suivez à la télévision, et vous allez donner votre vie à Christ, il y a des numéros qui vous sont communiqués, que vous allez contacter, que vous pouvez aussi contacter. plus 234, 91, 54, 44, 92, 63. Il y aura un programme spécial. Il y aura un programme spécial. Il y aura un bancaire spécial en ligne, pour ceux qui suivent en ligne. Et qui ont donné leur vie à Christ, le dimanche 1er septembre. Et les détails vous seront donnés plus tard. Et le passé sera content de vous savoir participant. Le 1er septembre à la vie profonde. Le 1er septembre à la vie profonde. Le 1er septembre à la vie profonde. Maintenant, vous qui n'avez pas levé la main, vous pouvez être en prière. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ceux qui ont donné leur vie. Dans une famille, quand un bébé naît, tout le monde est content. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait. Et priez pour vous-même. Que Dieu ne te dépasse pas ce soir. L'homme de Dieu a dit, Tout ce que tu as mené, tu ne rentreras pas avec. Il t'a rassuré qu'il y a un miracle qui t'attend. Prie maintenant pour toi-même. Joins-toi, nous et prie. La délivrance vient. Quel que soit ton besoin, le Seigneur ne va pas te dépasser. Pendant que nous attendons, soyez en prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce soir? Les autres prient. Le moment de parler à Dieu. Je suis venu pour être touché par toi, pour être visité par toi, pour être béni par toi. Et très bientôt, l'homme de Dieu viendra. Quand il y a un criminel, et qu'il est difficile à gérer, le gouvernement envoie une force spéciale pour attraper cette personne. Et ils savent comment le gérer. Laissez-moi vous dire ce soir. L'homme de Dieu va envoyer une prière spéciale qui va arrêter tout ce qui vous trouble au nom de la maladie, affliction, sorcière, sorcière, puissant des ténèbres. Cette prière va les arrêter. Et c'est la prière courte. Et tout ce qui te dérangeait sera arrêté. Pas de maladie, pas d'infimité. Il ne pourra empêcher la prière qui sera offerte ce soir. Et cette prière va arrêter tout cela. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Soyez en esprit de prière, l'homme de Dieu revient tout à l'heure. L'homme de Dieu est là de vous pour envoyer la prière rapide et spéciale pour recevoir. Amen. Ton miracle, ta guérison, ta délivrance te parviennent déjà maintenant. Tu ne repartiras pas à la maison les mains vides. Je crois, je crois, lève la main et impose la deuxième main là où tu as le problème, le défi. Il y a la mention du nom de Jésus immédiatement, aussitôt, instantanément. La maladie va quitter ta vie. Nous sommes prêts maintenant, lève la main et mets l'autre main là où tu as le problème, la maladie. Père, au nom de Jésus, tu es un Dieu qui exauce la prière. Tu exauces les prières de chacun. C'est pourquoi, un vieux, une vieille, ici au lieu Alpha, là-bas à distance, Seigneur, nous prions. Et tend ta main, guéris ton peuple au nom de Jésus. Jésus, délivre les opprimés, brise tous les juges, ôte toutes les infimités, ôte les maladies. Je prie, Seigneur, à ma gauche, à ma droite, derrière, devant, partout. Touche tout le monde, miraculeusement. Que les yeux aveugles s'ouvrent, les oreilles sourdes s'ouvrent et entendent, les langues mouettes soient déliées, les mains desséchées soient guéries, les pieds coups poussent maintenant. Paralysie, quittez chaque vie. Et toutes les douleurs à la hanche, au dos, que tout disparaisse maintenant. Seigneur, je prie, quels que soient les défis que chacun a menés, problèmes de longue date, je prie que maintenant, en ce moment, manifeste ta puissance, grandement, pour délivrer chacun au nom de Jésus. Mène tes moyens dans chaque bouche. Pour que ceux qui n'arrivent pas à faire avant, maintenant qu'ils sont guéris, maintenant qu'ils sont délivrés, ils pourront le faire au nom de Jésus, qui est l'accomplissement maintenant. La manifestation, la puissance miraculeuse dans chacun maintenant. Confirmation. Confirmation. Tu es guéri. Tu es délivré. Le Seigneur t'a affranchi. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. C'est fait. Examine-toi maintenant. Tu verras que la maladie qui était là, elle n'est plus là. Elle est partie. C'est parti. ... ...